Musique On observe le monde, on se rend bien compte qu'il y a des clivages et des disparités absolument considérables et qu'on a rétabli en quelque sorte, on a lutté contre la féodalité, mais on a recréé une féodalité planétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une minorité humaine planétaire qui détient, par le pouvoir de l'argent, détient un véritable pouvoir et subordonne finalement même le politique. C'est-à-dire qu'elle détermine beaucoup plus l'évolution de notre destinée, si vous voulez. Elle les oriente beaucoup plus fortement notre destinée que ne le fait le politique. Et le politique, aujourd'hui, c'est là la difficulté, c'est que le politique est obligé de s'adapter à une situation qu'il doit entretenir et en même temps, ça l'amène à faire de l'acharnement thérapeutique sur un modèle qui, à l'évidence, ne fonctionne pas. Et donc de ce fait, effectivement, on parlait de politique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une politique de société. Il faut une politique, non pas la politique politicienne déterminée par les lois et les règles qu'a établi la politique, mais par une politique humaine. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous sommes dans l'humanisme, en disant c'est mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et réorganiser le tout, le vivre ensemble planétaire, en partant de ces critères fondamentaux. Sinon, on s'aventure dans des espaces qui sont des espaces complètement investis, disons, par les gagnants d'argent, par les multinationales, et notre destinée est en quelque sorte orientée selon leurs critères et non pas selon leurs critères de la vie, avec des ambiguïtés telles que l'économie. L'économie, c'est quoi l'économie ? Ce n'est pas de l'économie que nous faisons. Nous faisons de la dissipation, de la destruction. C'est au nom de l'économie qu'on détruit la vie, parce que l'obsession du toujours plus donne la croissance économique, laquelle croissance économique prétend être la solution pour résoudre le problème de l'inéquité mondiale, alors qu'elle ne le fait qu'elle aggraver. Et en même temps, on a un élément qui est absolument indispensable à chacun de nous, à quiconque, c'est la nature. Or, aujourd'hui, la nature est absolument, je veux dire, c'est le pillage, c'est la destruction. Vous le savez, je n'ai pas besoin de faire la liste, disons, des exactions que nous commettons contre ce à quoi nous devons la vie, vous voyez ? Donc, on est dans une espèce de démence, quoi. Moi, je ne pense pas qu'on doit se situer dans cela. Je pense qu'il faut une politique humaine et une politique de société. Pour les politiques partisanes, droite, gauche, etc., moi, je n'ai rien contre. Chacun choisit son camp. Simplement que quand on voit, en parlant en termes de destinée humaine, c'est-à-dire des générations qui viennent, des enfants qui vont arriver, qu'on a mis au monde, et j'ai l'impression qu'on va les mettre dans un traquenard, dans le sens où nous sommes en train, finalement, de nous en prendre à tous les fondements de la vie. La terre est détériorée, l'eau est polluée, l'air est polluée. Je vous parlerai des semences qui disparaissent. Je vous parlerai donc qu'on est quand même dans une espèce d'attentat généralisé par inconscience. Et si nous ne revenons pas, justement, à comment faire que l'humain soit conforme aux lois de la vie qui, elles, ont assuré la vie depuis les origines, je crois qu'à ce moment-là, l'humanité va s'éradiquer. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que des espèces précédentes ont été éradiquées par des changements climatiques et autres. Et là, c'est l'humain lui-même qui est en train de s'éradiquer. Et c'est là qu'il y a un manque d'intelligence. Vous voyez, c'est-à-dire que l'intelligence n'est pas là. On a beaucoup d'aptitudes, mais on n'a pas d'intelligence. C'est-à-dire que ça sera toujours difficile si nous n'abandonnons pas le modèle qui détermine tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un modèle de société qui est aujourd'hui celui qui a été déterminé par l'idéologie dite moderniste. Cette idéologie moderniste, elle est née en Europe. La première victime de cette idéologie, ça a été l'Europe elle-même. Dans le sens où, si vous lisez des voyageurs du XVI ou du XVIIe siècle, ils vous disaient que quand on voyageait en Europe, on passait d'une communauté à l'autre. Les gens avaient leur langue, leur façon de se vêtir, leur façon de bâtir leur maison. Toute cette culture extraordinaire diversifiée, qui était diversifiée. Et on passait, c'était un émerveillement que de passer d'un... C'était pas... Est arrivée l'idéologie qui a tout standardisé. Et moi je vis en Cévennes et mes amis paysans me disaient, oh là là, quand on allait à l'école, il fallait surtout pas parler patois parce qu'on était punis, on était rejetés. Et c'était quoi ? C'était en quelque sorte désidentifier les gens. Parce qu'à partir du moment où on refuse à quelqu'un de parler sa langue maternelle, c'est-à-dire la langue dans laquelle il se retrouve, il retrouve son identité, son équilibre. C'est-à-dire à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est en train de le conditionner. Et on est en train de l'investir pour le modifier en tant qu'être humain. D'où la revendication identitaire aujourd'hui où les gens se sentent finalement dilués dans un système standardisé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et même, disons, cette idéologie, elle est allée tellement loin que moi-même, étant sous le... Vivant dans une communauté qui était colonisée par la France, on me faisait réciter que mes ancêtres étaient des Gaulois. Vous voyez, et c'est vrai, je réciter que mes ancêtres étaient des Gaulois. Il y avait des camarades tout noirs, ils disaient aussi que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aujourd'hui une idéologie qui est... Alors, il y a eu une ambiguïté. On a dit, ah, l'idéologie, c'est les pays de l'Est, c'est la Russie, etc. Ça, c'est des idéologies. Mais on a oublié, ça nous a détourné du fait que nous-mêmes, nous sommes conditionnés par une idéologie. Et que cette idéologie, elle a donné évidemment au capitalisme, à l'argent, etc., les pleins pouvoirs. Donc comment voulez-vous changer quoi que ce soit si vous ne changez pas de vision ? Et c'est pour ça que nous sommes dans du changement radical de paradigme. L'ordre qui dit toujours plus, toujours plus. Moi, je dis, il faut au contraire mettre en place la puissance de la modération. Parce que la modération est un fondement d'une nouvelle société. De toute façon, c'est réaliste, puisque la planète ne peut pas imaginer que tous les Chinois veuillent vivre comme nous, etc. Mais où est-ce qu'on va prendre les... Où est-ce qu'on va trouver les ressources ? C'est impossible. Déjà, on est en train de constater que les ressources marines, que les ressources terrestres sont amoindries justement par une consommation, une dissipation qui est de plus en plus forte. Comment voulez-vous que l'ensemble de l'humanité puisse accéder à un mode d'existence qui est fondé et basé sur une telle consommation ? C'est pas possible. Donc soyons intelligents, c'est pas possible. Voilà. Et donc, tant que l'idéologie n'est pas changée, alors on va se retrouver dans la manifestation de cette idéologie. Ce que vous dites, c'est une des manifestations de l'idéologie telle qu'elle est. Elle ne peut produire que ça. Par contre, si nous repartons sur l'idée, une toute autre idée... Moi, j'ai osé, en 2002, la décroissance. Au Moyen-Âge, on m'aurait brûlé vif, parce que c'est un blasphème que de parler de décroissance. Parce que tous les politiques invoquent la croissance comme étant... Vous n'avez qu'à écouter les politiques, ils ne parlent que de croissance, de croissance, de croissance. Mais ça provoque quoi ? Alors, jusqu'où on va croître ? Je veux dire, même une balèle, ça s'arrête de grossir, quoi. Je veux dire, il y a un moment où on peut... Voilà, il faut mettre des limites à quelque chose. Et ce fait, le fait de ne mettre aucune limite à rien, amène à manipuler l'être humain pour qu'il soit constamment en état de pénurie. C'est-à-dire qu'il ne ressent pas, il ne dit pas, j'ai à manger, je suis vêtu, j'ai un toit sur ma tête, je suis soigné ou je me soigne. Et quand c'est nécessaire, j'ai l'essentiel. Voilà, alors soyons heureux, puisque j'ai l'essentiel. C'est là le problème, c'est que de quoi vivre et grossissent aujourd'hui ce qu'on appelle les multinationales et tout ça, de nos excès. C'est-à-dire, le superflu, on ne lui met aucune limite. Et il n'y a pas eu, il y a eu des études de fait, il n'y a pas de crise du monde du luxe, du monde du superflu, finalement. Donc, à partir de ce moment-là, on amène un déséquilibre, si vous voulez, planétaire, avec un cinquième de la population mondiale qui consomme les quatre cinquièmes des ressources. Et ça produit quoi ? Ça produit des famines, ça produit des gens qui n'ont pas accès à l'indispensable. L'indispensable, on n'a pas accès. On est en train de préparer une frappe sur la Syrie. Je peux vous assurer que le budget, rien que de cette frappe, pourrait déjà résoudre énormément de problèmes. Je ne suis ni contre ni pour, je m'en fous. Je veux dire que c'est l'humanité qui est dans sa folie. Et l'humanité sera folle jusqu'au bout tant qu'elle ne comprendra pas que c'est l'amour qui peut nous tirer d'affaires, que c'est au contraire la bienveillance et que c'est la générosité qui nous tirera d'affaires, bien plus que la violence, où finalement on est piégé par la violence, réponse à la violence, réponse à la violence. Alors on est dans un système qui n'aura aucune limite justement dans la violence. Donc si cela n'est pas pris en compte, il y a changement de paradigme. Changement de paradigme, ça veut dire la logique qui conduit le monde, qui est basée sur l'avidité humaine, l'insatiabilité humaine permanente. Jamais la domination absolue du lucre, c'est-à-dire de la finance, sur le monde, on ne sortira pas du piège. C'est impossible. C'est pour ça que je propose sobriété heureuse. Quand on est dans la sobriété, on est déjà engagé dans militants actifs. On n'est pas simplement dans les idées. On est militants actifs. Et je dirais, la puissance de la modération va entraîner quelque chose qui va finalement permettre de mettre des seuils à nos ambitions et produire de la satisfaction. Parce que s'il n'y a aucun seuil à nos appétits, celui qui n'a jamais de limite à ses appétits, il ne peut jamais atteindre le bonheur et la satisfaction. C'est contre la satisfaction. Donc, c'est pour ça qu'il faut introduire, disons, dans ces visions-là, une vision philosophique, mais pas dans le sens du blabla philosophique, mais dans le sens de, finalement, la vie, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas s'il existe une vie après la mort, mais je me demande s'il y a une vie avant la mort. Parce que ça veut dire, moi, je n'ai pas envie simplement d'être présent sur cette planète, de produire et consommer, et puis mourir. Ça n'a aucun sens. Je n'ai pas envie d'être sur cette planète pour troquer ma vie entière contre un salaire. Je n'ai pas envie. Parce que pendant ce temps-là, je ne jouis pas de ce que la vie nous donne, la nature, la beauté de la vie, etc. Et puis, je ne veux pas être complice d'un système qui produit bien plus de déchets que de, vous vous rendez compte, la quantité de travail qui est consentie pour faire du déchet. Il n'y a rien de plus absurde, si vous voulez. Pourquoi ne pas ramener les choses à la modération ? Répondre aux besoins les plus fondamentaux de façon à satisfaire aux besoins de l'humanité, mais d'une façon générale ? Il n'est pas acceptable que dans les rues de Paris ou d'ailleurs, des gens vivent sur des trottoirs. Je veux dire, c'est de la folie, alors qu'il y a tout ce qu'il faut. Alors, quand je parle, et en parlant du tiers-monde, alors là, n'en parlons pas. C'est-à-dire, un milliard d'enfants qui crèvent de faim par an, enfin, c'est absolument terrifiant, trois milliards qui survivent à peine, et de l'autre côté, nous qui consommons, surconsommons, nourrissons nos poubelles, même nos poubelles sont repues, etc. C'est un déséquilibre, mais immonde, immonde. Et c'est cela qui est à modifier pour que tout le reste, on parlait tout à l'heure de l'éducation des enfants, pourquoi diable éduquer l'enfant sur la compétitivité ? Pourquoi ne pas l'éduquer sur la coopération ? Alors, on le met, vous parlez d'enfants, on les angoisse, ils arrivent tous. Moi, je viens d'être grand-père d'une petite fille de 14 mois, et c'est une merveille. Et simplement, petit à petit, qu'est-ce qui va s'instiller en elle ? C'est l'angoisse. On va l'angoisser, comme nous, nous avons été angoissés. Et attention, fais attention, il faut que tu y arrives, il faut que tu sois la première, il faut que tu sois ceci, il faut que tu sois cela, il faut que tu domines, et la peur s'installe petit à petit. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment très déterminant dans le comportement humain, c'est qu'il a peur. On sait qu'on va mourir, etc. Quête de sécurité. Est-ce qu'il y a une réincarnation ? Pas de réincarnation. Et on est toujours désespérément en quête de cette sécurité. Et tant que ça, on sera là-dedans, ça sera difficile. Sous-titrage ST' 501